Musique Yeah ! Bien le bonjour tout le monde ! Bien le bonjour ! Bien le bonsoir ! Ben non ! Bien la bonne nuit ! Ouais ! Bien la bonne nuit tout le monde ! Ben ouais ! Il est minuit trente-cinq et je suis avec vous en train de faire une vidéo ! Enfin vous, vous la verrez demain matin ! Mais qu'est-ce qui se passe chez moi ? J'étais dans le fauteuil avec mon GSM et je suis tombé sur une publication. Donc publié entre autres sur le groupe d'entraide, notre groupe d'entraide BlablaLinux, donc sur Facebook. Il y a encore des soucis avec quoi ? Avec l'accessibilité des périphériques au travers de sa VM, de sa machine virtuelle. Or que pour moi, c'est réglé depuis déjà pas mal de temps. Pourquoi ? Si on se rend sur le blog BlablaLinux, dans la barre de recherche, et que l'on tape, non merci, et que l'on tape VirtualBox, regardez, VirtualBox périphérique USB. Donc pour moi, ce souci ne devrait plus être, surtout pour les gens qui fréquentent le groupe Facebook BlablaLinux et qui ont ce problème, puisqu'il y a un article complet que j'ai rédigé, ça m'a pris du temps. J'aurais pu expliquer la même chose en 5 lignes, mais la philosophie de BlablaLinux, c'est d'expliquer, le plus simplement du monde, quelque chose qui peut être a priori, premier abord compliqué. Comme ça, vous croyez que tout est bien détaillé. Et si vous suivez correctement cet article, vous devriez pouvoir avoir accès à vos périphériques USB au travers de votre machine virtuelle. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir les dossiers partagés. Donc, pour les dossiers partagés, je vais ajouter deux machines virtuelles. Une machine virtuelle Windows 10, en l'occurrence la version Pro, mais ça n'a pas d'importance. Et une deuxième, une Linux Ubuntu 16.04.2. Voilà, ce que je vais faire... Toi tu viens là... Je vais d'abord, ça je vire, parce que je vais vous montrer comment on fait... Je vais d'abord vérifier la configuration de chaque VM. Pourquoi déjà utiliser les dossiers partagés ? Parce que, regardez, si on a installé les additions invitées, qui sont correctement installées, En théorie, vous devriez pouvoir bénéficier du presse-papier partagé bidirectionnel. Donc, du système hôte vers le système invité, du système invité vers le système hôte. Même chose pour le glisser-déposer. Du système hôte vers le système invité, et inversement. Maintenant, le glisser-déposer... D'un système hôte Linux vers un système invité Windows ou Linux, ça ne fonctionne pas très bien. Maintenant, d'un système hôte Windows vers un système invité Windows ou Linux, souvent ça fonctionne. Voilà. Donc, si ça ne fonctionnait pas, pourquoi ne pas utiliser la fonction dossier partagé ? C'est ce qu'on va voir. Mais avant de continuer à parler, je vérifie ma configuration. Avoir si c'est bon. Ouais, 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 ouais. CVM, ouais, 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 j'aurais dû faire ça avant. Je pense que c'est bon, ouais, ouais, voilà, le son c'est bon, réseau c'est bon, réseau c'est bon. Ok, donc, configuration de l'AVM Windows 10, dossier partagé, je vais en ajouter un. Saut, je l'ajoute à la main. Ou alors, hop, autre, et je vais ajouter mon répertoire utilisateur sur mon système autre, qui est ANI. Dans lequel, vous allez voir, il y a deux points de montage. Bah oui, parce que si je vais sur le disque, regardez, j'ai deux disques externes en USB 3, un de 1TB et un de 500, mais ils sont montés dans mon répertoire, donc Home, utilisateur. Tous les deux. Donc, si en partage, je mets mon répertoire utilisateur, j'aurai également accès, en théorie, à mes deux disques USB 3 externes, qui sont ici. Je vais vous montrer ça, j'ouvre mon gestionnaire de fichiers, regardez, je lève-la ici, mais ils sont montés dans mon répertoire utilisateur ANI. Donc, je fais ouvrir. Pas en lecture seule, je vais pouvoir apporter des modifs. Donc, montage automatique. OK. OK. Je démarre ma VM Windows 10. On va voir si tout fonctionne. Je peux déjà vous dire que ça fonctionne. Sous Windows 10, sous système invité Windows, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, ça marche directement. Donc, je me connecte. Voilà. J'attends que le redimensionnement s'effectue. Voilà. Je démarre le gestionnaire de fichiers. Et où se trouve ce répertoire partagé, cet accès au répertoire partagé ? Eh bien, ici, ce PC. Et regardez, en placement réseau, on peut voir un double slash, Vbox, Vbox SRV. Et si je double-clique, voilà, j'ai bien accès. On va même faire mieux, regardez, on va faire ceci. Voilà. Je vais ouvrir mon gestionnaire de fichiers. Bureau. Bureau. Et vous allez voir que ça marche bien. Nouveau. J'ai dit nouveau. Voilà. Dossier. Regardez, directement, il est créé. Voilà. Ça fonctionne. Allez, on va le supprimer. Oui. Voilà. Donc, ça fonctionne. C'est nickel. Qu'en est-il d'un système invité Linux ? On va aller voir ça. Configuration. Dossier partagé. La même chose. Autre. Je mets mon répertoire utilisateur Annie. Ouvrir. Montage automatique. OK. On peut voir. Dossier permanent. Puisque je pourrais également mettre un dossier temporaire. Si je ne coche pas montage automatique, c'est un dossier temporaire. OK. Et je démarre. Je démarre. Ma VM Linux. En l'occurrence, Ubuntu 16.04.2. Voilà. Je me connecte. Double clic sur répertoire personnel. Ah, je vois. SF underscore Annie. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Impossible d'ouvrir le répertoire SF underscore Annie. Ah. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un groupe qui a été créé. Et ce groupe se nomme Vbox SF. Et je n'en fais pas partie. Donc il va falloir que je m'y ajoute. Ben oui. D'ailleurs, si je lance une instance terminale, que je fais un sudo tunar, je mets mon pass qui va bien. Pardon. Un pass qui va bien. Voilà. SF underscore Annie. En fait, il est monté ici. Dans système de fichiers. Médias. Voilà. SF underscore Annie. Et si je fais un clic droit. Propriétés. Permissions. On peut voir. Propriétés RC Root. Groupe Vbox SF. Mais il faut que j'en fasse partie. Ah ben, je vais en faire partie. Avec quelle commande ? Ben avec la commande qui va bien. Et la commande qui va bien, c'est sudo. Ben ouais, il faut les droits. User mode. Vous vous souvenez de cette commande ? Dans l'article de bloc, elle y est. Alors. Tiret petit a. Tiret grand g. Vbox SF. Et alors, mon nom utilisateur. Donc, le nom utilisateur de l'AVM que j'utilise. Qui est BBLX. Ah ben oui. Enter. Et voilà. Et à partir de là, on fait juste une déconnexion. Donc, je me déconnecte. Voilà. Je me reconnecte. Tout simplement. Donc, Windows, je n'en ai plus besoin. Je vais bien lui dire au revoir. Répertoire personnel. SF underscore Annie. Ouah. Et j'ai accès à tout. La preuve. Hop. Je vais aller chercher. Tu n'as. Regardez bien. Oula. Il est parti plus loin. Oui, c'est vrai. Donc, si je fais. Alt. Ah merde. On va faire comme ça. Je vais attendre le redimensionnement. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. Bureau. Bureau. Et regardez. Clique droit. Créer un dossier. Essai. Essai. Voilà. C'est créé. Nickel. Clique droit. Déplacer le raccourbaille. Ça ne fonctionnera pas. Bah non. Puisque même Windows nous a dit. Je veux bien le supprimer. Mais définitivement. Clique droit. Supprimer. Supprimer. Ok. Et qu'est-ce que je vous avais dit ? Que j'aurais même accès à quoi ? Au point de montage. Images qui sont situés dans mon dossier, dans mon répertoire utilisateur. À ces points de montage-ci. La preuve ? Bah oui. J'y ai accès. D'ailleurs, allez. Je vais aller me chercher une ISO. Linux. Moi, j'arrose. Voilà. Donc, clique droit. Copier. Bon, allez. Je vais la mettre sur mon bureau. Et voilà. Tout simplement. Alors, ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu. Faire comme ça. Ça, je n'ai plus besoin. Voilà. J'aurais pu, dans la configuration de ma VM. J'aurais pu, en fait, ajouter. Voilà. Mes deux disques. USB, donc externe. Western Digital et Toshiba. J'aurais pu les ajouter. Alors, j'aurais accès via ma VM. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je n'y ai plus accès à partir de mon système hôte. C'est un ou l'autre. Ce n'est pas les deux en même temps. Tandis qu'avec un répertoire partagé. Si en plus, mes points de montage vers mes disques externes sont faits dans le répertoire que je partage. Il n'y a aucun souci. Voilà. J'ai accès au répertoire partagé. Plus, ici, en l'occurrence, à mes disques externes branchés en USB. Donc, c'est que du bonheur. Tout fonctionne bien. On va aller vérifier. Ben ouais. J'ai bien mon ISO qui est là. Que je vais bazarder d'ailleurs. Voilà. Voilà. Tout fonctionne bien. Que du bonheur. Et on est éteint. Voilà. Et on ferme tout. Voilà. Sur ce, je vous dis bye bye. Et une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501